hey salut tout le monde bienvenue dans un nouveau vlog je commence vachement tard parce qu'on est mercredi et qu'il est 18h même plus je pense 18h30 il est 18h30 j'ai une semaine de taré depuis lundi j'arrête pas de bosser et voilà je suis désolée je me suis pris une drache mes feuilles bref on s'en fout donc il est tard j'ai beaucoup de travail alors je me plains pas parce que c'est cool d'avoir du taf je suis très très contente vraiment très contente mais c'est vrai que en fait tout s'est mal goupillé dernièrement et du coup je me retrouve avec une charge de travail sur cette semaine qui est gargantuesque et c'est compliqué à gérer au niveau de l'emploi du temps je fais plus de live cette semaine parce que clairement c'est impossible lundi c'était férié mais j'ai bossé parce que il fallait absolument donc j'ai bossé toute la journée et j'essaye de rattraper le retard qui a été causé par mes problèmes de stock et de livraison etc aujourd'hui j'ai réussi à emballer une grosse partie des des commandes alors j'ai emballé j'ai réussi à faire cinq coussins ce qui est énorme j'ai plus d'épaule je vous jure j'ai tellement mal c'est un truc de ouf bref j'ai quand même réussi à avancer au niveau des coussins de lecture j'avais emballé pas mal de pochettes que j'ai fait lundi et mardi et puis aujourd'hui je me dis vas-y c'est bon tu as tout emballé tu as tout fait enfin tout une partie go 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 et ma poste a encore changé d'horaire donc déjà qu'avant elle n'était pas beaucoup ouverte mais maintenant ils ont décidé de fermer le mercredi ça me saoule voilà ça me saoule donc bah du coup c'était fermé je suis quand même à la mondiale relais mais la poste était fermée bref donc j'ai pas pu poster donc va falloir que j'y retourne demain bref 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 alors je voulais vous parler de deux choses donc je vais vous montrer les achats que j'ai fait samedi je vous ai montré dans le vlog la première partie puisque j'ai fait une première librairie le matin j'en ai fait une seconde l'après-midi et j'ai encore plus craqué l'après-midi mais comme j'avais clôturé le vlog bon bref je vous ai pas montré j'ai fait une vidéo tiktok et une vidéo enfin je l'ai rebalancé sur insta mais je sais que vous n'êtes pas tous sur ces réseaux là donc je vais vous montrer pour ceux qui l'ont déjà vu bah désolé vous pouvez avancer ce passage si vraiment c'est trop gonflant donc je vais vous montrer ça et puis on va unboxer ce que j'ai reçu alors dans les achats j'ai surtout craqué pour du manga j'avais très envie j'ai très envie de graphique en ce moment vraiment j'ai très envie de graphique donc je me suis mis à jour dans la saga du carnet de l'apothicaire j'ai pris le tome 7 8 9 10 et le 11 qui est toujours là bas ça n'a pas changé depuis la vidéo tiktok j'ai repris au grand air le tome 2 pour avancer puisque j'avais lu le 1 et j'ai pris celui-là surtout qui me faisait très envie donc ira yassoumi voilà il me tente de ouf et j'adore les dessins attendez je sais pas si vous voyez mais j'aime vraiment beaucoup les dessins donc ça c'était pour les mangas j'ai également acheté le cycle 2 de la petite faiseuse de livres donc le tome j'avais déjà pris le 1 le matin et j'ai pris la suite le 2 3 4 5 et ensuite je suis allée au rayon bd manga non manga j'ai déjà dit donc bd j'ai pris tome 2 et tome 3 de else j'avais beaucoup aimé le tome 1 c'est l'une d'entre vous qui me l'avait offert et du coup j'ai acheté le 2 et le 3 ils sont déjà lus donc je vous en parle dans le prochain point lecture graphique qui arrive la semaine prochaine mercredi voilà j'ai également acheté mais cela je vous ai déjà demandé je les ai déjà montré j'ai pris des livres c'était ça que je voulais vous montrer donc j'ai pris les loups du millénaire le tome 1 de sapire à englard voilà c'est de la bitolite je pense avec des lugeroux et surtout j'ai pris les chevaliers de sombre coeur donc c'est une réécriture du roi arthur c'est une réécriture des légendes arthurienne mais version moderne putain je trouve pas mes mots donc c'est vrai c'est une réécriture des légendes arthurienne version moderne la preuve il ya une moto il est très beau le livre et voilà il me fait très envie j'aime beaucoup tout ce qui est légendes arthurienne et tout donc j'ai bien envie de tenter ça ça avait l'air vraiment chouette j'ai vu qu'un seul retour en anglais qui était plutôt mitigé mais bizarrement la chronique m'avait donné super envie pour des fois faut pas chercher j'avais acheté un shojo aussi mais je sais pas où je l'ai fichu bon j'avais acheté un shojo qui s'appelle sakura saku voilà aujourd'hui j'ai reçu donc aujourd'hui j'ai reçu ça ça vient de chez michel lafon et j'ai reçu ça que je m'étais commandé c'est des profs voilà faut que je le fasse et j'ai reçu également le lego de la petite sirène que je m'étais aussi acheté et mais je n'ai pas déballé faudra je le déballe mais déjà on va ouvrir ça donc chez michel lafon j'ai reçu la déraison de agnès martin lugan qui est une version collector je trouve cette fin super beau vous savez que j'aime énormément énormément agnès martin lugan j'ai adoré ce roman qui est déjà apparu en poche et tour mais là vous avez une belle édition bon bref une superbe édition et j'ai reçu et je suis extrêmement extrêmement contente j'ai reçu les vents de sable de christine anna et je suis trop contente parce que je l'avais mis dans ma wish il faisait très envie donc c'est histoire c'est l'histoire d'une femme en fait dans les années 30 40 aux états unis qui va se retrouver dans une situation assez compliquée qui risque de perdre ses terres etc et qui va devoir se battre pour s'en sortir voilà est ce qu'elle va fuir est ce qu'elle va rester on ne sait pas j'aime énormément la plume de l'autrice donc je suis très 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 je suis très très hâte ça ne veut absolument rien dire j'ai très envie de le lire voilà c'est tout je suis tout c'est tout donc les deux petites nouveautés enfin la déraison je l'ai déjà lu donc c'est pas une nouveauté mais celui-là c'est une nouveauté bon par contre là je suis en plein dans le mode la fantaisie donc ça va être pour juin je pense mais voilà c'est tout niveau lecture ça va être très compliqué de vous parler de livres je j'espère que je pourrai vous parler d'un livre cette semaine parce que honnêtement donc on est mercredi soir là je suis éclaté mais vraiment je suis fatigué j'ai mal à la tête en plus j'ai commencé sorcière d'or de tianon smart je vous mets là parce qu'en fait j'ai décidé que cette semaine c'était vous qui choisissiez mes lectures voilà et donc donc je vous mets le résultat du sondage là j'hésitais entre le dernier long d'albâtre et les sorcières d'or vous avez voté pour sorcières d'or alors peut-être que le vote a évolué au fur et à mesure mais au moment où moi j'ai regardé c'était ça voilà pas beaucoup d'écart j'ai commencé j'ai lu 30 pages je pour l'instant je comprends rien je voilà je sais pas j'ai juste compris qu'il y avait deux peuples un qui dominait l'autre suite à une guerre à priori c'est tout ce que j'ai compris j'ai rien pigé de plus et voilà je vais essayer là de lire un petit peu mais je vous assure que en fait comme je suis fatigué ça en fait c'est je sais pas si c'est juste brouillon ou si c'est compliqué j'arrive pas à mettre le doigt dessus c'est sûr qu'en 40 pages je peux pas trop juger mais c'est quand même chelou d'arriver à 40 pages et toujours pas savoir de quoi ça parle tu vois donc il y a un truc il y a un truc louche avec ce livre voilà donc je vais quand même continuer parce que il me fait envie donc et puis ça se trouve il est vachement bien bon ça se trouve il est pourri aussi je sais rien bref je vais aller voir j'ai même pas été vérifiée si ma vidéo avait été mise en ligne ma vidéo du jour donc il y a un point lecture j'ai des nœuds là je me suis pris la pluie putain donc si ça vous intéresse il y a le point lecture qui est sorti mercredi avec des chouettes lectures encore j'ai l'impression qu'en fait je dois pas faire exprès les livres dont je parle pas dans le vlog c'est toujours des chouettes lectures et puis bon après j'ai pas eu trop de déceptions dernièrement donc ça va bon là pour l'instant sorcière d'or on est mal barré sincèrement je suis à 50 pages j'ai pas du tout envie d'y retourner donc ça pue du fion que ça bref je vais aller bookiner un petit peu enfin je vais essayer si j'y arrive pas je vais me prendre une bd c'est pas grave et puis c'est tout je vous reprendrai demain en espérant que j'ai des chances à vous raconter c'est l'heure de la pause café avant de retourner bosser d'aller à la poste tout ça tout ça on va faire un petit bilan donc j'ai reçu deux livres voilà je vais vous montrer après enfin je les ai pas encore ouverts et on va d'abord parler de ça donc sorcière d'or de Tianan Smart aux éditions de Saxus alors je suis dessus depuis lundi on est jeudi donc je suis dessus depuis lundi j'ai lu 100 pages en 4 jours voilà ça ne m'arrive jamais alors je suis vraiment fatiguée en ce moment et j'ai du mal à me concentrer mais quand même j'y arrive pas j'y arrive pas du tout en fait je n'avance pas et je me suis rendu compte que le livre devait être en partie responsable de ma non avancée parce que j'ai pas envie d'y retourner parce que je déteste la façon dont c'est écrit mais vraiment j'aime pas du tout j'aime pas j'aime vraiment pas la plume et et on sent pas j'y s'est rien passé alors normalement on est dans un monde bon il y a eu deux il y a eu en gros il y avait un peuple qui dominait qui s'appelait les OBA qui était en place voilà et puis il y a un autre clan qui est arrivé qui les a voilà ça veut rien dire mais on a compris qui a essayé de les éradiquer et a transformé pas mal de personnes enfin a mis pas mal de personnes du clan OBA en prison notamment la fille du chef ils ont tué la chef et ils ont mis sa fille en prison c'est la doyenne qui a fait ça et nous on se retrouve bien plus tard puisqu'on arrive à un moment où les prisonniers sont assez grands du coup vont être libérés on va leur donner des pouvoirs j'ai pas tout compris quoi qu'il en soit la jeune fille qui avait été mise en prison pendant des années n'a qu'une seule idée en tête c'est de se venger et de tuer la doyenne et on suit également la fille de la doyenne qui déteste sa mère parce qu'elle est cruelle et veut tuer sa mère donc logiquement les deux jeunes filles que tout oppose puisqu'elles ne sont pas du même clan ni rien devraient s'associer pour eh bien tuer la doyenne voilà c'est le pitch de départ de ce roman enfin c'est l'idée du roman sauf qu'en fait moi j'ai lu 100 pages et j'ai pas compris du tout la même chose j'ai l'impression en fait j'ai l'impression de rien comprendre à cette histoire alors est-ce que je suis pas concentrée parce que ça ne m'intéresse pas parce que la plume ne me plaît pas peut-être est-ce que juste on comprend rien parce que parce que par contre c'est brouillon moi je trouve que c'est extrêmement brouillon donc est-ce qu'on comprend rien parce que c'est brouillon peut-être j'avoue que j'ai pas envie d'insister voilà j'ai pas envie j'ai d'autres choses qui m'attendent en lecture qui me font bien plus envie et j'ai pas envie que ça me déclenche pas une panne de lecture mais tu vois que ça me dégoûte au point que j'ai plus envie de retourner lire parce que là ça fait depuis lundi j'ai pas envie de lire et je pense que la fatigue oui parce que j'ai pas eu beaucoup de temps cette semaine mais je pense qu'il y a aussi le bouquin alors je suis dégoûtée parce que je le trouvais très beau avec ses deux visages et ses deux femmes noires sur la couverture j'aimais beaucoup mais j'accroche pas donc bah voilà je vais m'en débarrasser et j'arrête j'abandonne voilà je sais pas encore ce que je vais lire je vais attaquer un nouveau roman cet après-midi parce que j'ai bien bossé ce matin j'ai juste faut que je retourne à la poste puisqu'hier c'était fermé j'en ai profité pour préparer d'autres commandes ce matin j'ai refait j'ai recousu et j'ai re-emballé certaines choses j'ai commencé à faire les tote bags là j'attends je suis un peu enfin je suis bloquée entre guillemets en fait j'attends je dois recevoir la livraison aujourd'hui des hanses pour les tote bags donc là tant que j'ai pas reçu les hanses je peux pas avancer et je vous avouerai que j'ai beaucoup 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 forcé depuis lundi et j'ai l'épaule en feu mais genre en feu alors vous le savez ou peut-être pas je l'ai déjà dit plein de fois j'ai un souci à l'épaule depuis un an à peu près et c'est vrai que c'est pour ça aussi que je couds beaucoup moins cette année et en fait les coussins de lecture notamment me font très mal et hier j'en ai fait beaucoup et depuis lundi j'arrête pas en fait et les gestes que je fais me font très 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 mal donc là aujourd'hui là je déguste donc je pense que je vais aller à la poste j'ai fait tous les mails tous les trucs que j'avais à faire donc je vais aller à la poste dès que c'est ouvert donc je vais attendre parce que ça ouvre pas tout de suite et puis ensuite je vais me poser pour lire voilà et puis j'avancerai j'avancerai le reste de vos commandes dans la fin demain et je bosserai ce week-end pour éponger un peu pour pas que vous attendiez trop longtemps j'ai reçu encore un truc de Michel Laffont enfin un bouquin de Michel Laffont et j'ai reçu un de chez Charleston alors Michel Laffont je savais parce que j'avais reçu un mail me disant que j'allais recevoir un livre aussi qui n'était pas arrivé hier alors oui et j'attends ma livraison aussi d'une préco donc c'est le dernier roman de Mélusine Huguet donc le coin de table j'ai lu le premier roman de Mélusine pendant que j'étais lectrice Charleston ou l'année d'avant je ne sais plus j'avais bien aimé c'était pas un coup de coeur mais j'avais bien aimé et du coup j'avais envie de continuer à suivre à suivre ce qu'elle propose parce que voilà j'aime vraiment beaucoup la couverture elle est je sais pas j'aime vraiment beaucoup voilà bref je me dépêche j'ai plus de batterie et ensuite ça normalement c'est du young adult ah trop cool Une princesse secrète de Margaret Stoll et Mélissa Dela Cruz j'avais déjà lu des romans de Mélissa Dela Cruz ouais c'est une histoire de princesse c'est du young adult mais ça va pas rentrer dans le mode la fantaisie donc on va attendre un peu voilà hey recoucou je vous reprends aujourd'hui on est vendredi c'est le dernier jour de la semaine j'ai encore des problèmes de livraison de matériel je sais pas en ce moment c'est une catastrophe tous mes fournisseurs c'est je sais pas ils y arrivent pas j'ai l'impression c'est vraiment le bordel et j'avoue que ça me commence à m'irriter un petit peu bref c'est pas grave du coup je lis parce que je suis bloquée pour le reste et là le facteur vient de m'amener ça ouais ouais ça fait beaucoup il y en a certains je sais ce que c'est en l'occurrence ça ça vient de chez Cherche Midi donc je sais que c'est le nouveau tome à paraître de Anna Swensen donc c'est trop bien meurtre et tarte au citron vert oui parce qu'on a déjà eu meurtre et tarte au citron mais là c'est tarte au citron mais c'est pas tarte c'est tarte au citron vert voilà il est beau j'ai super envie d'en lire un en plus en ce moment et de toute façon c'est à chaque fois la même chose avant le mois de la fantaisie j'ai qu'une envie c'est de bouffer de la fantaisie encore et encore et encore et dès que je suis en plein dans le mois de la fantaisie j'ai envie de lire autre chose c'est le drame de ma vie les gars je sais pas c'est comme ça bref c'est pas très grave voilà ça ça vient vu qu'il y a une pâte d'ours ça vient de chez Galvestream non je dis des conneries vous me reprenez pas ça vient de Galmoister en plus j'aime trop à chaque fois ils mettent un petit mot écrit à la main ils sont adorables chez Galmoister j'ai un marque-page et surtout et je suis trop contente mais vraiment le nouveau Denis Léane je sais pas si vous avez déjà lu Denis Léane moi j'ai lu Mystic River et j'ai lu Shutter Island les adaptations au ciné sont dingues aussi et j'avais très envie de découvrir son nouveau roman mais genre de fou et voilà je crois que Séverine l'a déjà lu et adoré de toute façon j'adore la plume de Denis Léane donc j'ai trop hâte ensuite alors là c'est J.C. Latest mais je ne comprends pas parce que j'ai rien demandé et il y a deux bouquins dedans en plus il a été ouvert je vais pas du tout demander ça je sais pas pourquoi elle m'a envoyé ça va falloir que je lui demande mais pourquoi pas donc elle m'envoie enfin la chez Charles chez ah chez J.C. Latest on m'a envoyé le magasin des souvenirs de Charlotte et Anna de Katharina Fuch je sais pas si les couvertures sont très jolies donc c'est la sortie poche et le nouveau tome qui sort du coup je suppose c'est le magasin des souvenirs donc là c'est Thérèse et Gisela toujours de Catherine Fuch voilà pourquoi pas alors alors c'est l'histoire d'un grand magasin forcément et c'est des romans un peu historiques j'ai l'impression franchement alors je les ai pas demandé mais ça me tente de ouf en fait pourquoi pas merci celui-là je savais que j'allais le recevoir je suis extrêmement contente hop donc il y a écrit City sur l'emballage mais c'est une nouvelle maison enfin oui une nouvelle maison d'édition qui dépend de City Édition je pense que beaucoup d'entre vous ont déjà vu passer parce qu'on arrête pas de les voir passer sur les réseaux donc il s'agit de la maison d'édition Corrigan Édition donc là j'ai reçu Frost je sais pas si comme ça il y a un peu moins de contre-jour je sais pas si vous pouvez voir à quel point il est vraiment beau franchement la couve la couve le dessin est sublime ça fait des cornes de serre comme ça mélangées ouais c'est vraiment beau c'est vraiment très joli c'est de la remontée-ci d'après ce que j'ai compris ils ont plusieurs sorties qui me font super envie donc pour l'instant j'ai reçu Frost voilà à voir donc c'est cool ça va me permettre de découvrir une nouvelle collection enfin une nouvelle maison d'édition qui est rattachée à une autre mais voilà j'ai très hâte de lire ça je vais peut-être le lire ce week-end d'ailleurs parce que pour le coup ça rentre dans le mois de la fantasy c'est écrit extrêmement vous voyez rien il y a beaucoup trop de lumière chez moi c'est écrit c'est vachement aéré par contre j'aime beaucoup ils sont ils sont fluffy fluffy ensuite j'ai reçu ça je ne sais pas de qui ça a l'air d'être du graphique si c'est ça je suis extrêmement contente parce qu'en ce moment je fais que ça ah oui ça avait l'air génial ça donc c'est hop de l'une et l'autre de Sam Boy alors est-ce que c'est mieux hop est-ce que c'est mieux voilà un petit peu voilà donc c'est ce genre de graphique voilà c'est bleu voilà ça a l'air trop bien donc c'est chez Graphique le Duc ensuite quelque chose de chez Calman Levy j'ai l'impression d'avoir reçu tout le catalogue Calman Levy la dernièrement j'ai abusé je pense aux dernières demandes oh mais trop trop bien mais il y a déjà un nouveau Nico Taquian c'est fou cette histoire donc Nico Taquian la nuit n'est jamais complète j'ai l'impression d'en avoir lu un j'ai lu la lisière là en 2023 c'est dingue ah c'est une réédition j'étais en train de me dire mais putain mais il écrit à quelle vitesse bon bah écoute en tout cas moi je l'ai pas lu donc c'est très chouette voilà ça fait très américain la couverture voilà et de chez Bambou il y a plusieurs sorties de chez Bambou qui arrivent il y a notamment Le Jardin des Fées le tome 2 qui arrive je suis trop excitée j'ai trop hâte en juin il y a Equinox le tome 2 c'est pareil je suis trop excitée vous savez à quel point moi j'aime leur BD oh oui mais c'est trop bien ça mais j'ai pas le 1 attends on va avoir un problème par contre oh ça sent ça sent bon je vous ai pas montré ce que c'est bon c'est pas celui auquel je m'attendais mais ça a l'air trop bien Arsène Lupin contre Sherlock Holmes donc c'est la deuxième partie par contre et j'ai pas la première partie donc il va falloir que je me l'achète voilà il va falloir que j'achète la première partie parce que celui-là sinon je vais pas pouvoir le lire rassurez-moi je suis pas la seule à renifler mes BD et j'aime bien les planches ça plaira peut-être pas à tout le monde mais moi j'aime beaucoup je vais essayer de vous montrer c'est de la BD adulte mais moi j'aime bien c'est très joli j'aime beaucoup les traits bon j'ai été pur et gâtée c'était voilà comme d'hab je suis trop gâtée merci beaucoup à toutes les maisons d'édition et puis merci à vous de me suivre parce que c'est aussi grâce à vous si je reçois tout ça donc c'est plutôt cool donc voilà j'ai réussi à lire donc je vous ai dit hier que j'avais abandonné Sœur Sorcière et en fait je pense que ce livre contribuait réellement au fait que je n'arrivais pas à lire parce que j'ai pris un autre bouquin alors j'avais très peu de temps hier soir mais j'ai pris un autre bouquin je vous en parlerai tout à l'heure et c'est bon j'arrive à lire voilà et alors pas aussi rapidement que d'habitude parce que cette semaine est très chargée mais j'arrive à lire donc c'est super cool je pense que je termine aujourd'hui le roman donc je pourrais enfin vous parler d'au moins un roman dans ce point de lecture c'est plutôt cool voilà sinon j'ai lu une BD tout à l'heure et elle n'était pas terrible ça fait longtemps que ça ne m'était pas arrivé de lire une BD qui ne me plaisait pas et là vraiment je me suis ça ne m'a vraiment pas plu je n'ai pas aimé les dessins je n'ai pas aimé l'histoire bref je ne vais pas vous parler vraiment de la BD parce que vous la verrez mercredi dans un point lecture dans un point lecture BD mais c'est vrai que je n'ai pas je ne sais pas ça ne m'a pas transcendée c'est comme ça donc je vous reprends parce que je me suis rendu compte que je ne vous ai pas montré la préco que j'avais faite et qui est arrivée hier donc Bella Donna voilà il est beau il est vraiment beau voilà et voilà le la bijou c'est un un livre fantastique ce n'est pas de la fantaisie c'est du fantastique mais bon je pense que je vais quand même me le caler dans le mois de la fantaisie et je vous ai repris aussi parce que ma préco de monsieur Toussaint l'ouverture est arrivée donc on va voir ça ensemble vous cacher mon adresse et regardez ce qu'ils mettent dessus c'est chouette donc j'ai pris une saga en fait dans les deux premiers tomes de romans post-apo parce que vraiment le post-apo c'est ma vie j'adore ça et donc voilà c'était l'occasion donc dans les goodies j'ai un autocollant de main de de mort vivant waouh voilà et un marque page que vous ne voyez pas si là vous le voyez voilà et les livres sont là ils sont emballés ils sont protégés ils sont tout blanc ah ah j'aime trop donc c'est le tome 1 Swan Song de Robert Macamon donc le tome 1 c'est le feu et la glace une chevauchée sauvage dans la terreur voilà et le tome 2 c'est celui-ci donc c'est de glace la glace et le feu je suis super contente franchement je suis hyper contente le format est assez différent on va dire et voilà j'aime beaucoup la maison d'édition Toussaint L'Overture donc c'est vrai que quand je peux et ben j'essaye de commander directement chez eux pour soutenir la maison d'édition parce que c'est cool quand même donc voilà les petites encore des réceptions c'est pas comme si je croulais sous les livres mais voilà je m'en sors plus c'est une catastrophe bon j'ai reçu les fichiers de la prochaine collab du shop donc qui ne sera pas une illustrabox mais qui sera une petite collection avec une illustratrice elle m'a envoyé les fichiers donc je vais aller regarder et puis potentiellement commander le tissu aussi je vais aller entrer dans mon fichier Excel tous les livres reçus aujourd'hui et il y en a à foison encore il y en a vraiment beaucoup aujourd'hui encore putain c'est pas possible truc de ouf et ensuite j'ai reçu c'est pour ça qu'il y a des cartons partout bon ça c'était encore autre chose j'ai acheté une nouvelle lampe LED je l'ai payé la peau du Fionx j'espère que cette fois-ci elle va tenir il faut que je fasse un test parce que celle-là c'est une truc de compète et elle a un ventilateur donc il faut que je fasse un test pour vérifier que quand je file on n'entend pas le ventilateur parce que sinon ça va être horrible dans ce cas-là je mettrai un micro cravate mais bon c'est voilà je préférerais éviter ce serait mieux voilà donc il y a des cartons Amazon où j'ai commandé ma lampe et j'ai reçu tout mon tissu manquant tout ce qui était pareil qui devait arriver en début de semaine et qui n'est arrivé qu'aujourd'hui donc cet après il faudrait que je fasse du découpage pour en fait pour bien faire il faudrait que je fasse des coussins de lecture sauf que j'ai toujours l'épaule en fire mais enfin celle-là c'est horrible donc je vais couper parce que je suis droitière donc ça ne va pas trop solliciter l'épaule gauche je vais déjà tout découper tout épingler comme ça il y aura juste les lignes de couture à faire de façon à les finir demain je vais essayer de reposer mon épaule quand même cet après mais histoire de ne pas être bloqué après pendant parce que la dernière fois que je n'ai pas écouté mon épaule j'ai été bloqué deux mois donc on va éviter bref donc je vais aller au moins faire ça et voilà pour essayer de vous envoyer tout ça correctement et du coup j'ai aussi reçu les nouvelles hances pour mettre dans les tote bags donc je les avais commencé les tote bags je vais pouvoir les terminer voilà le but ce serait de réussir à faire tout ce week-end pour que ça parte lundi voilà l'idéal ce serait ça ce serait ça et la semaine prochaine j'aurai toutes les boxes à emballer Chris est en train de graver les goodies je vous montrerai bientôt il a filmé etc d'ailleurs il a fait une vidéo sur tiktok si vous voulez aller voir et voilà donc je termine on termine ça et puis comme ça la semaine prochaine je reçois les livres la semaine prochaine donc comme ça j'emballe tout et puis je vous envoie ça voilà bon je vais aller travailler au lieu de gagner du temps ah il faut pas que je fasse ça je vous dis à plus les gars hé rocoucou je vous reprends aujourd'hui on est samedi il est 20h ce qui veut dire que je n'ai toujours pas fini de monter le vlog que vous aurez demain voilà donc on va espérer que je termine pas à 2h du mat donc croisez tous les doigts pour moi donc j'ai pas du tout eu le temps aujourd'hui de vous reprendre ça a été une journée assez folle en fait vraiment et voilà donc j'ai pris le temps ce soir là de finir ce roman parce que je voulais finir un livre pour ce vlog il me restait 200 pages donc je me suis posée là tout à l'heure c'est aussi pour ça que je vous prends que à 20h donc j'ai lu Violet Made of Thorns donc c'est de Gina Chen c'est vous qui me l'avez choisi je vous mets le résultat ici alors c'était toujours hyper serré d'ailleurs j'avais folle espoir de le terminer hier en fait j'ai pas du tout eu le temps parce que finalement hier contrairement à ce que j'avais dit ouais je vais me poser je vais lire bah en fait je me suis pas posée j'ai bossé donc j'ai pas eu le temps du tout en fait d'avancer plus que ça et hier je vous ai demandé un autre vote pour deux livres en ce moment c'est une catastrophe à chaque fois que je propose de voter sur insta je me retrouve avec des trucs mais genre 50-50 ou 51-49 bref bon je sais déjà quelle est ma prochaine lecture du coup grâce à vous mais ce sera pas du tout dans ce vlog quoi qu'il en soit vous aviez voté pour celui-ci et je vous remercie parce que j'ai passé un super moment de lecture sincèrement si on était sur une autre semaine avec moins de boulot et moins de rendez-vous pour des projets perso et ben honnêtement je pense que je l'aurais dégommé en une après-midi parce que c'était vachement chouette alors moi par contre je veux une suite voilà en fait il y a une fin mais moi j'ai envie d'une suite voilà j'ai vraiment envie d'une suite on est alors on a l'impression que c'est un conte de fées on est un peu dans du cendrillon mais en même temps on a des petites notes de réponses mais c'était vachement chouette en fait on est dans un royaume dans ce royaume donc il y a le roi son fils et puis il y a surtout une prophétesse alors c'est une jeune femme qui a le même âge que le prince qui est là en fait pour en gros dans tous les royaumes chaque royaume en fait a une prophétesse voire deux qui guide un petit peu le roi et le peuple aussi puisqu'elle fait des elle fait des rendez-vous privés avec le peuple et donc nous on suit donc cette fameuse prophétesse Violette et on suit également le prince qui s'appelle Cyrus et puis sa soeur Camilla la soeur du prince la soeur jumelle du prince on sait que depuis de nombreuses années une prophétie a été donnée par l'ancienne prophétesse disant qu'en gros il faut que le prince trouve une femme assez rapidement parce que sinon le royaume va disparaître et va être perdu à jamais donc il a un peu ce poids sur les épaules sauf qu'en fait Cyrus il a pas du tout envie de prendre n'importe quelle épouse comme ça au hasard ça devient un peu compliqué le roi a pour habitude de demander à sa prophétesse donc Violette de s'arranger un petit peu avec la vérité c'est à dire que quand le roi veut quelque chose il va se débrouiller pour que Violette en fait ponde une prophétie qui arrange le roi et c'est exactement ce qui va encore se passer puisque le roi a arrangé un mariage et il va demander à Violette de faire croire que le prince va tomber sur cette jeune femme à tel moment et que c'est sa promise et que c'est elle qui pourra défaire cette malédiction en fait sauf que Cyrus est pas complètement naïf parce qu'il a l'habitude de Violette et de ses arrangements avec la vérité ils ont une relation un peu bizarre tous les deux en fait enfant Violette a sauvé la vie de Cyrus suite à une de ses visions sauf qu'elle n'aurait pas dû entre guillemets lui sauver la vie puisque c'était peut-être sa destinée à Cyrus de mourir à ce moment-là Violette elle était enfant elle est intervenue c'est suite à cette intervention qu'elle a été prise au palais en fait et qu'on a pris soin d'elle et ils ont un peu grandi ensemble enfin ils ont grandi ensemble mais ils ont pas du tout une relation fraternelle qu'on soit d'accord c'est pas il y a rien de malsain dans le livre sauf que bah en fait ils ont pas les mêmes objectifs c'est à dire qu'en fait Violette elle se sent vraiment redevable auprès du roi ce qui fait qu'elle a tendance à accepter assez facilement tout ce que lui demande le roi c'est pour ça que quand il lui demande des arrangements avec la vérité elle a tendance à dire oui assez facilement parce qu'elle a vraiment le sentiment que c'est grâce à lui qu'elle est sortie des bas fonds pour arriver au palais en fait d'ailleurs elle vit dans une espèce de tour où elle est un peu toute seule tout en haut de la tour c'est pour ça que je vous parlais de réponse elle peut en sortir mais bon ça me donnait un peu cette image là donc voilà donc elle comme donc elle en fait comme elle a l'impression de devoir quelque chose au roi c'est vrai qu'elle lui est pas soumise mais bon elle lui obéit quoi Cyrus lui il aimerait en fait qu'elle arrête d'être soumise à ce point là et et lui en fait il cherche aussi une solution pour que le royaume ne parte pas en guerre contre les autres royaumes et que tout s'arrange et voilà donc on se retrouve face à plein de situations comme ça au milieu de ça on a de la magie on a des sorcières on a des malédictions des prophéties et puis ces deux jeunes là qui qui sont attirés l'un vers l'autre mais qui en même temps se détestent donc ceux qui aiment tout ce qui est Enemy to Lovers vous allez surkiffer c'était chouette j'ai vraiment passé un super moment j'ai trouvé la plume extrêmement moderne par rapport à à ce que j'ai l'habitude de lire je pense qu'en plus dans la traduction ils ont vraiment accentué cet effet là et vraiment c'était agréable parce que c'était moderne et dynamique et c'était cool j'ai vraiment beaucoup aimé c'était vraiment très chouette voilà moi je peux que vous recommander ce roman vous passerez un bon moment c'est clair et net c'est pas un coup de coeur ni rien mais mes chats viennent de faire tomber ma chaise tout est normal bon on va mettre le livre personne ne voit vous voyez pas donc je disais que voilà vous passerez un bon moment c'était vraiment chouette je suis très contente de l'avoir lu donc merci les gars pour ce choix c'était très cool voilà et j'attends une suite j'espère qu'il y en aura une ce serait cool donc ça très très bonne lecture aujourd'hui j'ai rien reçu à part une commande j'ai commandé ça l'attaque des titans l'édition colossale en fait j'ai jamais sauté le pas de cette édition là et j'avais super envie donc je vais me refaire parce que j'avais lu le 1 et 2 je crois bon j'en avais lu quelques-uns il y a très longtemps il y a vraiment longtemps j'avais pas de cheveux blancs encore à l'époque t'imagines j'avais très envie de me les refaire et je me suis dit tant qu'à faire autant les acheter en version colossale voilà donc c'était mon dernier achat en ce moment j'ai très envie de graphique je pense que vous avez pu le constater j'ai vraiment mais genre vraiment très très envie de graphique c'est un truc de ouf voilà donc c'est ma petite réception du jour c'est ce que j'avais commandé en fait voilà bah écoutez c'est tout j'ai commencé à monter un tout petit peu le vlog mais vraiment pas beaucoup et j'ai constaté qu'à chaque fois derrière moi il y a soit Kitsune qui m'en regarde comme ça soit Bibouille qui est en train de faire des conneries et tout bah comme là voilà par exemple je ne sais pas si c'est moi que vous regardez ou les animaux finalement parce qu'ils font le show c'est un truc de dingue enfin voilà donc c'est tout pour ce vlog alors il est un peu plus court que d'habitude mais en même temps alors j'ai reçu beaucoup moins de choses c'est pas plus mal surtout que moi j'arrête pas de craquer pour des graphiques donc voilà et puis c'est surtout que niveau lecture c'était compliqué en plus j'ai un peu parlé du boulot je sais pas si je vais le garder au montage ou pas parce que j'avais dit que je le ferais plus trop mais c'est vrai que j'ai eu tellement de travail cette semaine je sais que je rabâche ça doit être chiant pour vous mais c'est la vérité en fait et du coup bah j'ai pas tant lu que ça et puis en plus j'arrêtais pas de dire des conneries dans le vlog je crois Sorcière d'or que j'ai commencé à lire ça m'a bloquée trois jours parce que clairement je l'ai attaqué de lundi à jeudi j'ai été bloquée dessus et pour rien pour lire à peine 100 pages donc voilà et heureusement que j'ai eu celui-ci que j'ai attaqué hier pour me réconcilier un peu parce que franchement j'ai voilà vous avez compris ou pas c'est pas grave donc voilà pour moi j'espère en tout cas que vous avez quand même passé un agréable moment en ma compagnie même si j'ai beaucoup bégayé je crois que j'ai inversé beaucoup de mots que j'ai raconté un peu de la merde dans tous les sens je suis désolée c'est la fatigue ça devrait aller mieux la semaine prochaine j'ai encore pas mal de taf lundi, mardi lundi surtout je pense je vais cravacher de ouf parce que demain je bosse toute la journée donc dimanche je bosse toute la journée pour terminer tous les coussins de lecture je ne veux plus en entendre parler après ce moment là l'idée c'est que lundi matin je dépose tous les coussins de lecture et lundi après-midi je finis les tote bags parce qu'ils sont à moitié fait donc lundi après-midi je termine tous les tote bags de façon à ce que mardi j'ai tout posté comme ça en fin de semaine je reçois les bouquins et j'emballe les box donc voilà j'espère vraiment que je les aurai en fin de semaine parce que comme il y a un jour férié la semaine prochaine ça risque d'être un peu chaotique mais voilà la semaine prochaine il y aura plus de lectures sauf si je suis fatiguée mais je pense pas que ça sera comme cette semaine je pense que clairement ça ira beaucoup mieux c'était vraiment juste une question de mauvaise organisation et c'est ça qui m'énerve c'est que pour le coup c'est entièrement de ma faute je ne peux m'en prendre qu'à moi voilà bref oh là là je m'étale alors que j'avais dit que c'était fini je parle je parle je parle il y a 10 minutes là c'est pas possible bref j'espère que vous allez bien j'espère que vous avez passé vous une très bonne semaine que vous passez un bon week-end que vous aurez un très beau dimanche que vous allez pouvoir en profiter comme vous en avez envie tout simplement voilà et j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi n'hésitez pas à me laisser des commentaires sous la vidéo allez voir le point lecture aussi que j'ai publié mercredi parce qu'il y a vraiment des très chouettes lectures donc vraiment allez-y n'hésitez pas et puis voilà c'est tout je vous informe déjà d'avance que dans le vlog prochain il y aura la fameuse chasse aux dragons donc moi à votre place la semaine prochaine je ne louperai pas le vlog et puis voilà on se revoit de toute façon mercredi dans un petit point lecture graphique parce que j'ai plein de trucs à vous présenter j'ai lu des pépites les gars je vous jure voilà donc on se retrouve mercredi pour parler graphique et puis dimanche dans un nouveau vlog de toute façon je vous fais des très gros bisous je vous remercie du fond du coeur d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et puis je vous dis à mercredi et puis à bien avant sur les réseaux sociaux donc Instagram, TikTok et Twitch pour ceux qui sont disponibles et qui peuvent venir sur les lives je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite une très belle journée bye bye